bonjour monsieur j'espère que vous allez bien moi ça va je reviens je reviens je viens faire une vidéo de pile depuis la lire non de points lecture de quelques livres du coup j'ai que j'ai 1 2 3 4 5 6 7 livres à vous présenter ici en point lecture voilà je trouve que ça dure pas mal du coup je vais commencer tout de suite je n'ai pas certains livres je ne sais pas où je les ai mis mais je vous mettrai les photos du coup on va commencer tout de suite avec une saga je crois oui c'est bien en deux tomes bay min de paix matin mc bastien bastion bastien voilà c'est une histoire de balkers on va suivre deux personnages kimmy et alex un grand amour de très longtemps il ya une histoire entre eux et c'est kimmy qui est kimmy qui est parti faire autre chose et elle revient dans sa ville natale et du coup ils vont voir un lien tout ça c'est pas je suis pas accroché à 100% je ai mis un 5 sur un 3 sur 5 et sur livre addict j'ai mis à 15 sur 20 voilà je suis pas je suis parent j'ai pas un petit pas accroché aux personnages je sais l'histoire est belle il ya j'étais triste quand même pour certains personnages parce que ils ont joué un beau rôle dans dans l'histoire mais non c'est vrai que c'est pas je sais pas est-ce que je l'ai lu au mauvais moment ça ça se peut aussi voilà je ne sais pas pourquoi m'a pas accroché j'ai le tome 2 à ma possession il faut que je lis aussi voilà voilà j'ai tout ce que j'ai à dire j'ai pas trop accroché mais il faut que je lis ce tome 2 comme je l'ai je lirai voilà après j'ai lu act stopper de alicia haussmann chez les éditions h7 romans voilà je l'ai à ma possession j'ai adoré c'est le tome 4 ouais c'est ça le tome 4 je savais plus c'est le 3 ou 4 j'ai adoré c'est en voilà je vais pas trop vous spoiler mais vous voyez c'est une histoire comme ceci en petite bd on va suivre deux personnages je sais jamais le nom kim 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 et je ne sais plus charlie on va suivre deux personnages qui sont dans le premier tome qui sont copains de base et ils vont avoir un petit enfin ils vont avoir un coup de coeur pour l'un à l'autre et du coup on va suivre leur histoire d'amour il y en a un des deux qui est que tout le monde savait qu'il était pour les hommes l'autre non du coup il va faire son je sais jamais le nom ne me revient pas à son oh vous avez compris ce que je voulais dire façon je ne sais plus ça me revient pas ça m'ennuie et du coup on va suivre les deux personnages dans l'histoire de la famille eux-mêmes comment ça va se développer j'ai adoré ça c'est tout ça je l'ai ennu un jour voilà j'adore cette histoire je vous le il faut lire la série il ya je sais pas combien de tomes mais si j'en ai quatre quatre de sorties déjà mais il faut absolument à lire c'est doudou tout tout douillet c'est j'adore j'adore cette histoire tout le monde l'en parle mais c'est un coup de coeur j'ai mis un 5 sur 5 pour vous dire voilà je suis fanat de ce livre les personnages sont trop chouchous même les autres voilà c'est trop 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 mignon il ya plein de trucs qui se passent on va leur suivre regardez ça les deux là qui se dit je t'aime dans la bouche trop kiki il ya plein d'histoires d'amour c'est trop mignon c'est tellement rare voilà après j'ai lu corps impatient de emma gray je vous montrais la photo celui-là aussi j'ai eu du mal à m'accrocher dans l'histoire j'ai pas été touchée par les personnages il me manquait quelque chose je trouve c'est ce que j'ai marqué dans mon carnet j'ai pas mon livre j'ai les deux tomes là j'ai le tome 2 et tomes 3 qui sont là mais le tome 1 je sais pas où j'ai foutu ça m'embête c'est une histoire que je ne sais plus c'est chez addictif en poche moi je les ai en poche je sais plus l'histoire après le début d'une vie chat chat ouais ça se passe à l'université de new york on va suivre un destin je m'en vais si c'est pas ah oui c'est ça ça me revient je viens de m'aller sur l'ivradic pour essayer de mettre l'histoire en tête en lisant un peu là le truc en fait on va suivre une jeune étudiante qui va à l'université au cul cul à colombia elle comme bien à new york et elle va être tomber amoureux de son professeur mais l'histoire ne peut pas peut pas approfondir mais voilà ils vont quand même l'approfondir dans l'histoire on connaît l'histoire d'amour et ils vont avoir un truc ensemble et voilà c'était pas moi j'ai pas vraiment accroché j'ai mis un 14 sur 20 sur livre addict voilà c'est pas feu feu pour vous dire enfin ça se lit tout seul c'est pas ça mais moi j'ai pas accroché crochet je ne sais pas pourquoi pourtant j'ai aussi les tomes 2 et 3 à lire voilà on pourra les lire voilà du coup après pour le troisième livre j'ai lu bay what je vous mettrai la photo aussi de là chez je ne sais plus le nom de l'édition c'était lily ardouille je regarde là c'est ce qu'il ya mon écran avec la photo voilà et on va suivre deux personnages elisabeth 26 28 ans et lui c'est je ne sais plus l'huile en c'est lui et les a si jamais leur nom c'est un c'est dans l'histoire du foot américain si je dis pas de conneries l'histoire se déroule à charlotte en carliforne accord au caroline du nord après april la jeune femme réservée mène une vie paisible entourée de sa mère et de son frère travail qu'elle aime dans son sa petite librairie de dami qu'elle adore tout simplement parfaite appartement ah oui elle va rencontrer le jeune football qui va beaucoup l'aider dans sa vie voilà parce que à un moment elle va avoir plein de choses qui va lui arriver dessus et lui va l'aider à monter la pente on va dire voilà parce que lui c'était un jeune 28 ans foot américain qui a drogue sexe alcool tout ce que vous pensez voilà qui a eu un on l'a mis un peu dehors de son club voilà parce qu'il faisait des conneries revenait bourré et ça ne plaisait pas ça c'était logique voilà et ils vont remonter la pente tous les deux ces deux personnages qui vont céder l'un à l'autre mais elle elle va avoir des problèmes dans sa livrairie qui va être un petit peu cambriolée et tous les deux vont céder à trouver ce qui se passe lui va monter la pente il va je vais pas trop vous spoiler voilà et c'est trop c'était bien c'était bien sans être bien moi j'ai mis un 17 sur 20 sur livre à dit que c'était pas mal quand même voilà je pense que ça fait le taf c'est une bonne lecture les personnages sont à moitié attachant c'était pas mal moi j'ai bien aimé voilà c'est à lire voilà du coup après je l'ai aussi celui-là je lis j'ai lu celui-ci mirol de anna anita rengi voilà j'ai addictif je l'ai en lire je l'ai lu en lecture commune avec des personnes de livres addicts de livres addicts instagram on y'a une personne qui a fait un petit groupe pour le lire c'est un tome de 20 se lit un pain un 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 je sais plus parler il faut j'arrête il se lit séparément mais c'est à un peu près le tome 2 voilà pour vous dire on reçut le même personnage du tour 1 nous c'est tout c'est non c'est j'ai pas dans vue là donc c'est presque le même nom mais c'est juste ça qui change voilà et moi je j'ai pas eu de problème j'ai adoré cette lecture il est top 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 on va suivre ce jeune garçon qui s'appelle je ne sais plus taillon voilà et on voit ce garçon qui va voir plein de petites choses très amusant j'ai adoré cette lecture je ne sais même plus combien j'ai mis sur livre addict j'ai bien apprécié j'ai mis un 18 on va suivre rose voilà c'est rose je viens de voir sur rose et comment j'ai dit taillon talon enfin de trouver un semblant de paix et une soréité ouais c'est ça ils sont à l'université elle elle c'est une fille coincé on peut dire ça elle est vraiment dans ses livres et lui c'est un homme qui sort et qui fait tout le machin mais ils ont deux secrets c'est ça ouais c'est deux secrets chacun 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 des personnages ont un secret et ne veulent pas le dévoiler mais à la longue du temps ils vont avoir une petite chose pour tous les deux et le secret cache des choses bien sûr quelque chose et il parfois il qui se cache dans le comportement si c'est ça qui aime bien mais parce qu'il ya plein de petites choses de ces deux leçons de morale pourquoi il se comporte comme un crétin et en fait qu'il est doux attend attend dit attend oh je vais aller coucher je vous jure ça va plus je vais faire il faut moi il est doux gentil c'est un homme qui cache vraiment les choses elle c'est la même chose celle de se morfond danser dans l'école parce qu'elle veut vraiment réussir mais il ya aussi une histoire derrière qui l'a vraiment touché et qu'il a un peu détruit aussi et du coup ces deux là vont se lier vont peut-être essayer d'avouer leurs secrets à tous les deux c'est doux et on connaît pas tout de suite leurs secrets c'est vraiment vraiment à la fin du bouquin et je crois qu'il restait une centaine de pages j'ai mais on va savoir quand c'était trop 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 bien de savoir en dernier lieu voilà c'est très trop choc je trouve chouette elle n'est payé des leçons de morale dans ce livre voilà et je vous conseille de le lire absolument pour un 18 sur 20 ça vaut le coup comme voilà après et celui là je voulais aussi présenter c'est bye 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 bobby painting que j'ai lu que j'ai lu j'ai mis un 17 sur 20 sur mon bouquin là je j'ai eu du mal à chaque fois que je le lâchais j'avais pas envie de retourner dedans mais dès que j'étais dedans j'étais vraiment à fond c'est je sais pas comment vous dire mais c'est on va suivre un jeune garçon une jeune fille je ne sais plus son nom et ils font de la peinture ça aussi ils cachent ils ont aussi un secret pourquoi il fait ça enfin c'est de la peinture sur corps et voilà et et comme son qu'on dit le pour son dans son être lui même c'est sombre il fait des dessins assez sombres mais que tout le monde adore il y en a un des deux je ne sais plus si c'est l'homme ou la femme il y met des tableaux dans un lieu où ils vont être montré au public voilà j'ai bien aimé mais le seul le seul souci que j'ai eu c'est que des jeunes la chaise j'avais plus envie de retourner dedans mais quand j'étais dedans j'étais à fond je sais pas si vous avez déjà eu ce truc voilà c'est un livre non édité je ne sais plus le nom de les tristes mais je vous mets la photo là vous la verrez c'est écrit dessus c'était très chouette voilà mais je sais pas pourquoi j'ai eu du mal du mal à je l'ai mis quand même pas mal de temps ouais un an dix jours j'ai lui dit pendant dix jours ça va du 20 ou 30 voilà une dizaine de jours j'ai pas pourquoi j'avais un truc quand je le lâchais j'avais plein mais quand je suis danser je sais pas c'était je sais pas comment vous dire c'est voilà c'est vrai qu'on parle pas beaucoup d'art et c'était c'était bien d'apprendre un petit peu les choses sur l'art on n'en parle pas des masses non plus mais on connaît quelques trucs c'était pas mal on suit souvent on suit beaucoup les personnages leur malheur qu'ils ont pourquoi ils sont comme ça aussi et c'est chouette bon j'ai bien aimé voilà c'est pas un livre que je vais relire voilà puis pour me changer un peu les idées j'ai lu la boîte à musique le tome 4 c'est les mystérieux disparaissent disparaissent je vous mets la photo là c'est le tome 4 comme ça je suis à jour chez je sais pas comment c'est quoi le nom c'est chez dupuis voilà je sais pas le nom de l'auteur j'ai adoré cette histoire c'est une histoire de du personnage qu'on va suivre je sais plus si c'est une fille ou un garçon je crois que c'est une fille je ne sais plus en fait sa maman va décéder elle va hériter d'une boîte à musique et dans cette boîte à musique elle va être emportée et dans cette boîte à musique quand elle va se remporter il y a un petit peuple un autre monde à part que personne connaît à part la maman et ce personnage qu'on va suivre et du coup quand elle est pas bien elle va rentrer dans ce dans cette poule et va devoir aller faire des petites enquêtes voilà ici ce serait une disparition du coup on va la suivre c'est tout doute où c'est à lire aussi les la boîte à musique je ne lis pas beaucoup de bd mais franchement des belles leçons de morale aussi quand même là dedans ça se lit vite j'ai lu en un jour même si j'ai envie de d'aider enfin de lui d'en profiter de max plus possible parce que voilà ça c'est tellement vite il ya que 56 pages c'est voilà je vais pas trop vous parler dessus là parce que j'ai pas envie de vous spoiler il faut lire les histoires et c'est trop top ça se lit tout seul c'est un petit truc douillet comme was a stopper c'est comme ça c'est le même ça passe entre deux petites lectures un peu difficile et c'est ça qui est chouette qui change un petit peu voilà et l'autre livre je voulais en parler pour le fin du mois c'est dans ma pile à lire de mois de septembre voilà pour ça je vous ai tout chroniquez je n'ai plus de livre à vous présenter pour l'instant j'espère que mais mon petit point lecture vous aura plus vrai que j'ai pas été en bref j'ai pas envie de spoiler mais n'hésitez pas à lire ou si vous voulez en savoir un peu plus sur les lectures n'hésitez pas à me retrouver dans les commentaires ou sur instagram je vous réponds avec plaisir j'ai tout en barre d'infos n'hésitez pas à aller retrouver mon mes liens il ya même mon discorde si vous voulez ou me le mentir en commentaire je vous donnerai n'y a pas de soucis si on voulait discuter avec moi de certains bouquins ou d'autres choses pokémon disney ou tout ce que vous voulez je suis avec vous voilà n'hésitez pas à me retrouver voilà moi c'est tout je vous fais des gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée au moment que vous regardez cette vidéo et moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo prochain vlog ou prochain quelque chose quoi voilà je vous fais des gros bisous bye bye tout le monde